Après une semaine de résidence à la salle Jean-Pierre Aude de Châteauguay, l'autrice-compositrice-interprète Marie-Pierre Leduc lançait officiellement, le 27 avril dernier, son nouvel album, Le temps que passe la tempête. On a passé une semaine très intensive avec les techniciens, avec le directeur technique, les musiciens pour monter le show, mais parallèlement à ça, on montait aussi le lancement parce qu'on finissait la résidence. Une résidence pour expliquer c'est quoi dans le fond, c'est que tu débarques dans une salle de spectacle puis tu as accès à toutes les ressources pour pouvoir préparer ton show. Et j'étais extrêmement fébrile, extrêmement, je pleurais régulièrement en plein milieu des répétitions, en plein milieu. La journée du lancement, en plein milieu, j'ai pas été capable de chanter trois quarts des chansons. Tu vois, je le sens encore un peu. Fait que c'est ça, j'avais vraiment peur de pas être capable de rendre. Je veux dire, j'étais là pour faire entendre mes chansons puis je disais à mon chum, si je pleure tout le long, c'est ridicule. « Je marcherai encore » « Venu le temps de m'en aller » Fait que, finalement, je te dirais que pour moi, c'est la performance la moins solide vocalement que j'ai fait dans ma vie. Parce qu'à tout moment, l'émotion montait. Puis là, quand on chante puis qu'il y a une émotion, ça vient coincer. Fait que ça vient influencer nos notes. Fait que pour moi, si tu me dis « T'es-tu fière de ta perfo? » Oui, parce que j'ai réussi à pas pleurer. Mais je réécoute des extraits puis je fais comme « Hum, ok ». Mais en bout de ligne, je suis super contente parce que les gens étaient au rendez-vous. « Encore une nuit qui s'étire. Tu as fait cent fois le tour. » L'émotion venait, oui, que ça faisait longtemps que j'étais pas montée sur scène avec mes musiciens aussi. Le sujet des chansons, le contexte dans lequel on a écrit cet album-là. Des chansons de remise en question. Moi, c'est l'album le plus proche de moi. Les sujets, à la base, sont venus de moi. On a tout retravaillé, moi puis Michel. Évidemment, on travaille toujours toutes les chansons ensemble. Mais je me sens vraiment connectée à chacune de ces chansons-là plus que n'importe quel autre projet qu'on a fait auparavant. Fait qu'il y avait tout ça mélangé ensemble qui venait comme rendre ça un peu dur à gérer au niveau des émotions. Marie-Pierre Leduc souligne que cette expérience de résidence a été très exigeante, mais ô combien satisfaisante. Je pourrais en parler avec mon chum, mon chum Michel, qui porte plusieurs chapeaux et qui a failli utiliter une couple de reprises. Parce que, oui, on avait accès à une salle, à des ressources, mais c'est tous nous autres qu'il faut qu'ils gèrent ça. Tu sais, j'ai pas une assistante. Fait que ça faisait beaucoup de choses à penser. Parce que, oui, on montait le show, mais on préparait le lancement, puis on a aussi filmé des vidéos promotionnelles. Tu sais, on a voulu maximiser notre présence et ça a eu son lot de problèmes aussi. On a eu des problèmes de cartes de son à maintes reprises. Tu sais, c'est ça. Fait qu'à chaque jour, il y avait des petites nouveautés qu'il fallait s'adapter. Fait que, oui, ça a été... Mais c'est une super expérience d'avoir accès à une salle comme ça. Puis, on a été bien accueillis par Olivier et François qui ont été là toute la semaine, les techniciens de la salle qui étaient là. Fait que c'est vraiment une super belle expérience, malgré son lot de haut et de bas. L'artiste descend doucement de son nuage, mais affirme que la lune de miel n'est pas terminée. Qu'est-ce qui s'en vient après le lancement de l'album? Ben là, il y a un premier extrait qui est offert au radio, qui est la chanson « Dis le moi ». Il y a un vidéoclip associé à cette chanson qui va sortir très prochainement. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça va donner un petit air d'aller à la chanson. Des spectacles. La semaine prochaine, le 12 mai, je suis à Varennes, à la Maison Saint-Louis. Je suis au Festibiaire du Surois. Et d'ailleurs, je suis... Non, je ne le dirai pas parce que la conférence de presse n'a pas eu lieu. Je suis au Festibiaire le 11 juin aussi prochain. Je marcherai encore.